La visionneur, bonjour ! Salut ! Aujourd'hui, le sueur de Turin, un remote view par le Farsight Institute sur ce qu'on appelle le Saint-Suaire, tout de même. C'est donc ce drap de lin qui est quand même considéré comme une relique par les catholiques, une relique sacrée. Sur ce sueur est imprimée une image de la personne qui est considérée comme avoir été Jésus, après sa crucifixion. Il est gardé dans une cathédrale à Turin, au nord de l'Italie. L'Église n'a ni vraiment accepté, ni refusé cette relique en tant que vérité, on va dire. Mais officiellement, elle l'a associée avec la dévotion publique qui lui est consacrée, consacrée à Jésus. En 1998, lors de sa visite au sueur, Jean-Paul II a dit plein de choses, que je ne vais pas vous traduire, ce n'est pas notre intérêt aujourd'hui. Essentiellement, ce qui est compté, c'est que ce sueur soit le miroir des Gospels. Gospels, en français, ça se dit Gospels aussi ? C'est bizarre. Pourtant, on leur avait dit de passer outre-soleil aux enfants. Excusez-moi. À propos, ce n'est pas se mettre au soleil, ce n'est pas abuser du soleil. Sinon, c'est très bon de se mettre au soleil, ça développe la vitamine D, et la vitamine D est essentielle pour le système immunitaire. C'est en passant. En passant, parce qu'aujourd'hui, on parle du sueur de Thurin. L'idée, en fait, c'est que ce sueur représente le moment où Jésus a admis que quoi qu'il se passe, on pouvait y aller tranquillement. Encore, dans l'encore, ce qui ne doit pas nous pousser à nous laisser faire. Bien au contraire. Jésus a aussi dit qu'il amenait l'épée. Et comme il a viré les marchands du Temple, qui étaient des représentants du Saint-Nédrine, qui étaient eux-mêmes des descendants des savoirs anciens, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire. Encore, dans l'encore, dans l'encore, je me suis fait un rimeau de vue aussi sur les écrits d'Amour Arabie. Ah ! Vous allez halluciner, je vous en dis un mot tout de suite. Je pense que ça vaut la peine. C'est une entité spatio-temporelle qui est venue, il y a fort longtemps, donner au régnant local un artefact qui lui a permis un pouvoir supérieur et qui a aussi écrit toutes ses lois commerciales avec des sanctions incroyables si on ne respectait pas la loi. Sur une population plus ou moins primitive, qui s'est quand même débrouillée pour construire tous les temples qu'on visite encore aujourd'hui, dont on visite encore les ruines aujourd'hui. Il y a eu quand même une manipulation, un sort de jeté sur ces personnes-là et une manipulation mentale. Et il y a quelque chose qui m'ennuie là-dedans, entre la strictitude de ces lois et le fait que c'est une entité spatio-temporelle qui vienne ici donner au roi le moyen d'être encore plus strict. Et le fait qu'en plus, il y a eu une embouille parce qu'il y a eu un sort, il y a eu une magie noire de jeté sur la population de l'époque dans le temple. Et les gens s'y rendaient en dévotion, mais ils étaient obligés. Alors, ça m'embête énormément là, vous voyez ? Parce qu'en fait, rien n'a changé, quelque part. Dans les esprits de certains, aujourd'hui, complètement affiliés à ces livres et à ces religions, ce n'est pas encore obligé, si vous ne le faites pas, vous êtes un danger. Alors que c'est eux qui sont un danger pour la liberté humaine. Je veux dire que leur développement mental s'est arrêté à un certain niveau qui m'ennuie énormément. On est quand même au troisième millénaire et on sait que toutes ces interventions du cinquième type ont toutes donné lieu à des religions qui, aujourd'hui, passent leur temps à se battre les unes contre les autres. La preuve, plus ou moins, qu'elles sont toutes issues du même, de la même entité, qui s'est bien débrouillée pour diviser, pour régner, en éditant trois bouquins, quelque part. Bon, il n'a pas fait en même temps, il n'a pas toujours la même tête, c'est dans les mêmes circonstances. Regardons le résultat des courses. Deux mille ans de religions et guerre constante et perpétuelle entre des gens qui sont fondamentalement persuadés qu'ils ont raison, chacun. C'est une catastrophe parce que moi, je les regarde tous les trois, et je leur dis, mais les gars, encore du cinquième type. Et une fois de plus, vous nous posez un truc. Le dernier en date, c'est peut-être les Mormons. Les Mormons, là. Regardez, officiel. L'apparition, l'ange, machin, qui lui file du matos. Ils ont recommencé. Et ça relançait une religion. Une religion assez bizarre quand même. C'est quoi cette histoire d'un homme qui a tant de femmes ? Comment peut-il s'occuper d'autant d'enfants ? Vous savez, pour faire un enfant, normalement, quand on est saint d'esprit, on se débrouille pour avoir les moyens de subvenir, non seulement à leurs besoins, mais en plus, à leur éducation, à leur sécurité, et à les amener à un niveau supérieur à celui qu'on avait, nous. Puisque d'emblée, ils n'ont pas besoin d'apprendre tout ce que je sais déjà. Enfin, si j'étais le père en question. Je leur donne tout. Ils n'ont pas besoin de passer 50 ans ou 30 à apprendre tout ça. Je leur donne tout, d'emblée. Donc, en deux ans, ils ont compris, quoi. Ils ont compris le gros. Enfin, bon, je pars dans mes encarts, là. Et puis, c'est son prétention. Je prends un exemple. Si j'étais le père de la famille mormone, avec huit femmes, et donc, possiblement, 40 enfants, voire plus, si affinités. Excusez-moi. Quelque part, oui, mon côté lubrique terrible, qui déborde constamment. Non, je déconne. Je déconne encore. Adore l'idée de forniquer constamment, avec au moins huit femmes, sans compter les agotées. Si ça s'arrête à mes femmes, déjà, ça peut encore aller. Ça peut, des fois, être compréhensible. Ça dépend. Combien d'hommes, il va rester, là, après ? On a dit qu'on parlait d'autre chose. Oui, ça touche énormément les hommes, en plus. Enfin, c'est un autre sujet. À peu près. Bon, on va reprendre, hein. La traduction. Chacun son tour. Je rigole, je plaisante et j'exagère, dans mes encarts. Mais je parle de trucs très sérieux, quand même. Vous êtes d'accord ? Tout le monde n'arrête plus d'en voir, des OVNI, là. Et pas que des OVNI qui viennent de l'armée, hein. Pas que des TR-3B ou des autres genres. Des trucs que même l'armée ne comprend rien. D'ailleurs, si on arrive à les voir, c'est parce que l'armée n'arrive pas à empêcher qu'ils viennent. Ils n'ont pas encore le niveau technologique pour empêcher ces gens-là, ces entités-là, de montrer au reste du peuple qu'il y a mieux que les TR-3B. Et que nos chefs, donc, ne méritent pas notre obéissance. Déjà, ils nous cachent ça, ils nous cachent les énergies libres, ils nous cachent la médecine universelle, et ils nous cachent l'histoire du monde. Et ça, c'est inadmissible. C'est juste inadmissible. Que les parents, tant que les enfants sont en bas âge, cachent ce qu'ils font dans leur chambre à coucher, on comprend, hein, en tant qu'adultes. Mais les enfants se posent des questions. Mais après, les adultes ne se posent pas de questions parce que, bon, c'est pas la même situation-situation, mais c'est le même sujet, quoi. C'est des trucs qui existent, qu'on sait qui existent, qui ont une super importance, mais qu'on comprend pas. Et qu'ils veulent pas nous expliquer. Tu comprendras plus tard, hein, quand tu seras grand. Eh bien, ça y est, on est grand, là. Explication, maintenant. Pas sur ce qui se passe dans la chambre à coucher. Sur ce qui se passe sous le Vatican, par exemple. Et ailleurs. Et ailleurs. Et qu'est-ce que c'est que ce bouquin, là, où on a le droit de violer les fillettes de deux ans et un jour ? C'est quoi, cette affaire ? Ah, si elles sont pas de la même religion. Ah, ben, vous m'envoyez baba, là. Bon, on va peut-être reprendre parce que je commence à monter dans les tours, moi. Puis là, on est dans la sagesse. Je crois. Je n'ai pas encore vu la vidéo, donc je fais les encarts. Peut-être que je vais me contredire dans une demi-heure. C'est pas grave, hein. Là, c'est mon impression de maintenant. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. On a le droit de changer d'idée. On a le droit d'évoluer. On a le droit de concevoir de nouveaux arguments. Bien sûr. Enfin. Il serait temps. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Il change tout le temps d'idées. C'est pas tout le temps d'idées. C'est de temps en temps que j'améliore les choses. Ça, ça, personnellement. Sinon, fondamentalement, mes idées sont bien en place. D'ailleurs, une grande majorité de ceux qui suivent ma chaîne comprennent ça. Et eux aussi, leurs idées sont bien établies. On attend juste des preuves supplémentaires, que ce soit en archéologie, que ce soit dans tous les domaines. Et les énergies libres et l'antigravité. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Quelle que soit la raison pour laquelle il y a une gravité, pour ceux qui chipotent là dans le coin, je vous en ai vus. Il y en a un ou deux. Oui, il y en a un ou deux sympas, là, qui ne sont pas tout à fait de mon avis globalement, mais qui comprennent ce que je raconte. Et c'est très intéressant. Et bienvenue. Et aussi bienvenue à tous les nouveaux venus. Donc, même si ce sueur, on a repris là, si ce sueur n'était pas vraiment le vrai, l'original, s'il y avait eu une malfaçon et tout ça, pour le pape, ce n'était pas grave. Du moment que les gens sont en respect, de la même manière qu'ils le sont vis-à-vis du message de Jésus. Et là, j'ai dit message de Jésus, c'est moi qui raconte ça, parce que les gens ont légèrement tendance à idolâtrer Jésus. Mais vous l'insultez, là. À cela, je dis, vous l'insultez. Si son vivant, il avait eu une adulation pour lui-même, ce qu'il a dû voir quand même, il serait de colère. Il serait de colère. Parce que si lui a aussi dit que son royaume n'était pas de ce monde, son royaume, pas celui de son père, un, deux, même. Je ne vais pas m'en sentir dans les encarts. S'il a dit ça, s'il a dit que les royaumes de mon père sont innombrables, ça, ça devrait vous poser une question. Ça, ça explique qu'il y ait plein d'autres entités qui ne soient pas humaines, qui habitent aussi sur Terre, entre autres, mais pas que sur Terre. Des fois sous Terre et des fois transdimensionnelles, évidemment. Ailleurs. Avec des capacités transdimensionnelles, on va dire. Bon, elle ne s'est pas expliqué, ça, dans la Bible, ça. Alors, ça pose d'énormes problèmes, après. Parce que les gens interprètent encore tout ce qui a été dit. Et si on ne développe pas assez, on ne leur donne pas les moyens de pouvoir interpréter correctement. Et en plus, quand on cache tout ce qui se passe vraiment, « Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? » C'est normal, finalement, la foire d'empoigne. Et vous ne me faites pas croire que quelqu'un de surdoué et de supérieur ne capte pas cette situation-là et ne l'a pas prévue, etc. Ou bien il l'a prévue et vue, voire même préparée, et que c'est fait pour. Et on en revient au fait que, effectivement, Jésus sur la croix aurait dit, « Père, pourquoi m'avez-vous abandonné ? » Il vous voit son Père ? Ou bien on en est encore aux Elohim, qui est un pluriel, et qui a dit, « Faisons l'homme à notre image, notre. » « Faisons notre. » Et on sait aujourd'hui que l'ADN humain est hacké. Et c'est plein de choses que vous pourrez apprendre en suivant la vidéo de la conférence qui s'est déroulée à Saint-Avold. Alors, entre Mauro Biglino, Tozzi, Fedza, et une quatrième personne, et j'ai peut-être un petit peu écorché leur nom aussi. Enfin, regardez cette vidéo qui dure quatre heures. Elle est passionnante. Elle touche à plein de choses. La traduction des termes de la Bible, les études sur l'ADN humain, l'étude de la politique de l'Église, et encore un autre sujet, mais je m'éloigne. Mais je m'excuse de ne pas le citer, parce qu'en plus, il m'échappe. Reprenons. Ce sueur a levé énormément de controverses, que ce soit scientifiques, ou religieuses, voire même spirituelles. Des gens disent que c'est une création médiévale, ou carrément un fake. Il y a même des controverses en rapport à l'étude de la datation au radiocarbone, avec des problèmes de contamination potentielle sur ce bout de sueur qui a été mis à l'analyse. Donc, plusieurs questions. Qu'est-ce que c'est ? Qui a été dessous ? Et si quelqu'un est vraiment mort, de quelle manière est-il mort ? Bon, on a encore... Je rappelle qu'il y avait une étude de fait surprenante et grâce à l'informatique qui avait prouvé, quelque part, que la projection sur le drap du visage avait été faite, effectivement, comme si c'était une personne qui irradiait. Vous voyez, si j'irradie, blanc, parce que des fois, on irradie noir. Je suis désolé. Des fois, on irradie rose, ça dépend. Je vous remercie d'avoir la patience de supporter ces infantillages. Bon. Non, non ! Moi, je n'ai pas changé depuis 40 ans, en fait, et là, je viens d'avoir un rire d'outre-temps, on va dire... Je suis indécrottable, on va dire, aussi. Bon. Alors, l'irradiation prouvait carrément qu'effectivement, c'était assez incroyable. On aurait du mal à le reproduire aujourd'hui. C'est un corps qui projette dans tous les... perpendiculairement dans l'espace. Et... Et c'est fort au chocolat. C'est vraiment fort au chocolat. C'est une expression, fort au chocolat. Ça signifie que... C'est surprenant, pour le moins. Alors, donc, nous allons avoir les remote view de quatre des plus entraînés de son équipe. Il a même dit de ceux qui existent sur la planète aujourd'hui. Oh, là ! Monsieur Farsight. On dirait qu'il connaît la Chine, il connaît la Russie, il connaît l'Inde. Et puis, il connaît toutes les sociétés secrètes qui travaillent tout ça avec des pointures à leur bord. Et qui ne diffusent pas du tout leurs travaux ni leurs savoirs. Non, non, mais je suis le plus grand aujourd'hui. C'est vraiment ridicule. Je suis le plus fort, je suis le plus rapide, je suis le plus beau. Ah, ça, si. Ah ! Croyez-moi, c'est en parole. Oh, je suis déchaîné. Non, je ne suis pas le plus beau. À quoi ça sert, en plus ? À faire de la pipe beau. Non, je n'en ferai pas. Pas besoin. Je suis le plus beau. Non, non, non. Disons que je ne suis pas le moins con. Ni le plus con. On y va. Oui, je ne suis pas le plus beau non plus, ni le moins beau. Mais tout le monde, quoi. Il y a toujours quelqu'un qu'on ne connaît pas, quelque part. Vous savez que c'est incroyable, mais le champion du 100 m, là, un jour, il s'est heurté. Enfin, il y a quelqu'un qui a couru à côté de lui. Et lui, le gars à côté de lui était pieds nus. Il a fait quasiment le même temps. Ah, et il n'avait pas d'entraînement. Non, le gars, c'était un berger, je crois. Un berger éthiopien. Bon, quelqu'un qui avait déjà des dispositions physiques. Parce qu'il faut quelques dispositions physiques et même génétiques. Mais bon, voilà. Donc, on célèbre des champions, mais en fait, on n'a pas pris les meilleurs champions. Il y en a d'autres qui n'ont jamais eu l'occasion de se faire entraîner correctement, d'avoir le bon matériel, etc., etc. Les bons soigneurs, etc. Et voilà. Vos médailles, là, messieurs les médaillés. Est-ce que vous en êtes si fiers que ça ? Est-ce que ça ne pourrait pas légèrement vous faire redescendre sur Terre et participer, par exemple, aux mouvements sociaux ? Disant, je fais partie du peuple. C'est grâce au peuple qu'on a eu des stades, on a eu des entraîneurs. J'ai eu ma santé, j'ai eu mon éducation. Aujourd'hui, c'est encore le peuple qui me fait vivre parce que, à 30, 40 ans, je suis bousillé de partout grâce à ce surentraînement débile. Et que si je ne vendais pas des t-shirts et des chaussures de sport, je serai à la rue. Avec de l'arthrose partout, voire pire. Sans compter le nombre de morts qu'il y a eu ou de blessés. Bon, ouais, on reprend, on reprend. Je suis parti dans mon encart. Bien, de la même manière que les crypto-viewers sont passés sur Patreon pour pouvoir aussi émettre des opinions qui ne passeraient pas sur YouTube, qui seraient censurés. Oui, encart. Dernièrement, une grande partie de mes notions sur le problème actuel de santé viennent de ces remoduers à qui des fortunes incroyables ont fait confiance pour leur placement financier. Donc, ils ne les prennent pas pour des andouilles. En plus, on a les preuves que c'est quelque chose qui est fonctionnel, qui marche le remote view. Donc, je ne dis pas que tout le monde est Mozart, mais tout le monde peut faire du remote view. Et eux, c'est plutôt des Mozart quand même, les équipes. Même son équipe à lui, elles ne sont pas mauvaises a priori. Je mettrai un léger bémol si vous voulez. Il peut y avoir dans une sorte d'ingénierie sociale, même par le biais des informations parallèles. Il peut y avoir aussi des infiltrés. Il peut y avoir de temps en temps. Mais je n'ai pas pour l'instant de preuves ni de doutes sur aucun d'entre eux. Donc, allons-y. Écoutez, Henri Maudziou, le gars, c'est un collègue à lui qui lui prenait l'avion, qui n'est pas un remote viewer, et qui lui a dit la dernière fois que j'ai pris l'avion, qui l'habitude est vide, ce coup-ci, il était bourré de chinois. Et quand on a atterri, il y avait une rangée de limousines pour les attendre. C'était des pointures à bord. Alors, si les pointures commencent à quitter la Chine, les pointures financières commencent à quitter la Chine, vous ne pensez pas que tous, là, ils ont les moyens d'avoir des services de renseignement et de savoir ce qui se passe vraiment ? Et donc, bon, je disais que je n'en parlais pas, mais c'est censé être une arme nano-biochimique, partiellement synthétique, issue d'un laboratoire P4. Et pour une raison ou pour une autre, ça a fui du laboratoire. Fui ou ça a été répandu. Ou ça vient aussi d'un autre à côté qui faisait les mêmes études, puisqu'en fait, les gars qui bossaient là ont fait des stages dans le laboratoire P4. Canadiens qui travaillaient sur une souche canado-américaine. Officiellement, on s'arrêtera là, mais moi, je sais que tous ces laboratoires et tous les pays sont infiltrés par d'autres nations ou d'autres groupes. Voilà, je vous laisse déduire ce qu'on peut en penser. C'est qu'il y a un niveau donné où la breakaway civilization se fout carrément des frontières et quand elle décide d'une mode pour la Terre, elle peut la répandre depuis là où elle veut. Et après, par plusieurs moyens. Si elle veut, elle passe par une grande entreprise internationale. je ne sais pas, moi, une entreprise de savon. Elle a commencé par vendre du savon et des machines à laver, il me semble. Et puis après, elle s'est diversifiée. Aujourd'hui, elle fait peut-être même des hamburgers. Donc après, il y a plein, plein de moyens de distribuer la chose. Et si on en trouve un, il ne faut pas oublier les autres. Et ce n'est pas parce qu'on en a trouvé un qui est censé être de nouveau, enfin, soudainement, le seul qui puisse exister comme moyen de transmission. Voilà. Et n'oublions pas qu'il y a des spécialistes qui n'ont pas réussi à décoder l'ARN complètement. Ils ont déjà détecté huit souches différentes sur une bestiole, on va dire, sur un organisme, nano, un virus, ce n'est pas gros. Et je crois que c'est un deux centièmes de millimètre, même moins, j'ai pris. Pardon. Huit souches différentes. Oh, ben écoutez, ça, c'est carrément une preuve que ça a été ingénieré, quoi. Déjà. Et il y a encore des difficultés à analyser l'ARN. ARN, ADN, ce sont presque similaires. L'un va avec l'autre, on va dire. Donc, on arrête de concevoir que c'est une pandémie normale, d'une maladie normale. si les maladies normales existent encore. Surtout qu'elles passent d'un règne animal à l'autre, voire jusqu'à l'homme. On arrête de proposer des mesures prophylactiques ou même de traitement qui sont d'habitude utilisées pour des maladies normales. Le coronavirus ou la grippe, H1, non, ça, c'était déjà ingénieré. Ben voilà. parce qu'une grippe aviaire, elle est censée rester chez les oiseaux. Et la variole de la vache, elle devait rester chez la vache. Ce n'est pas parce que l'autre enfoiré, il a pris ces extraits-là pour l'injecter dans l'homme que ces virus auraient pu le faire d'eux-mêmes. Oui, vac, vache, vaca, vaccin. OK. Bonjour, comment on nous traite ? Mais bon, c'est devenu une pointure mondiale. C'est un escroc mondial. Comme quoi, la France a une certaine importance pour ses plans mondiaux. Le respect que les gens mondiaux, du monde entier, avaient pour l'intellect et la science française a servi là à distribuer une fausse croyance sur la capacité du vaccin. Il n'y a pas de vaccin qui existe et surtout pas en production industrielle et surtout pas le même pour tout le monde avec les mêmes doses et tout ça en plus. C'est complètement fou. On n'est pas deux pareils. Je vous rappelle qu'on n'est pas deux pareils. D'ailleurs, vous avez vu beaucoup de chaînes comme la mienne ? Il y en a d'autres. Mais les gars ou les femmes, ce n'est pas moi. et on n'est pas pareil. Si ça se trouve, on ne s'entend pas sur plein de points. Oui, vous allez dire que des fois, je suis en contradiction avec moi-même. Bon, là, on cherche la petite bête ou quoi ? Attention, j'ai un vaccin. Ça n'existe pas, les vaccins. Que les sérums puissent exister, je veux bien, mais les vaccins, ça n'existe pas. C'est une aberration mentale. Par contre, une machine qui, par le biais de fréquences, pourrait soigner le virus, ça, ça peut exister. Et puis, il faut savoir qu'on ajuste les fréquences. Voilà. La machine, elle s'ajuste à chacun des patients, pas le vaccin. On reprend ? Tellement de fois j'ai dit ce mot-là qu'à mon avis, là, le gros rythme va sévir. Mais enfin, on essaie quand même, on tente, parce que l'on est dans le Saint-Suaire de Turin. Et je disais que le Farsight, donc, avait fait aussi FarsightPrime.com qui est une chaîne donc comme le Patreon de CryptoViewing sur laquelle, en vous abonnant, vous aurez accès à tous leurs travaux et plus. Voilà. Mais bon, je ne l'ai pas pris cet abonnement-là. J'ai pris celui de Crypto parce qu'il parlait de l'actualité en plus. Bon, ça, c'est très intéressant aussi. D'ailleurs, je continue, mais à l'époque, ils le faisaient gratuitement sur YouTube puis là, ils ont plein de sous a priori. Ce qu'on peut comprendre. Ce qu'on peut comprendre. Peut-être que je le prendrai aussi cet abonnement-là. On verra. Mais bon, ça fait une semaine déjà que j'ai mon compte qui est à zéro et que... D'ailleurs, je remercie les gens qui pensent à moi de temps en temps. C'est très généreux. Je suis très touché et en ce moment, c'est grâce à eux que mes chats mangent. Voilà. Moi, je bouffe mes réserves de riz. et heureusement que j'avais acheté des sauces parce que c'est gonflant de bouffer du riz tout le temps. On continue. Oui, des sauces et puis vous mettez trois, quatre, je ne sais pas, deux anchois, un boudlard. Ça dépend de ce que vous mangez. Vous avez inventé des sauces. Ce qui est important à avoir, moi, je trouve que ce sont des huiles, si possible, vierges, bio, etc., mais des huiles différentes. Les corps gras sont essentiels pour le cerveau ainsi que les sucres. Très peu de protéines suffisent. Par contre, il paraît que pour le virus, effectivement, il va falloir des protéines quand même parce que le corps, quand il est en lutte, là, a un gros besoin de protéines. Bon, on n'est pas dans le virus ni dans ses traitements donc je vais continuer avec Farsight sur le sensuaire. Ça fait quatre fois que je le dis, je n'ai même pas avancé de deux minutes dans la vidéo, on en est à 3.39 et j'en suis déjà à une heure et quart. Non, ce n'est pas possible. Une heure et quart sur le... Ah non, ce n'est pas possible. Ah non, ce n'est pas possible. Beaucoup moins, beaucoup moins. Moi, je dirais 20 minutes. Bon, on y va. Alors là, il y a un titre qui sort, c'est que le leadership humain a été compromis. Le leadership, c'est le fait que l'homme soit en tête des décisions, on va dire, et des ordres qui sont au pouvoir. Vous pouvez croire que en fonction des gouvernements et autres organisations actuelles, c'est l'homme qui est au contrôle de l'évolution mondiale, de la société humaine, de la civilisation. C'est ça dans le développement, dans la maîtrise de la direction que prend le développement de la société humaine. Eh bien, il va peut-être falloir reconsidérer ce fait-là. Encore, c'est absolument ce que je viens de vous dire à propos d'Amourabi. On parle de la même chose. Il y a une intervention extérieure. Et alors, pour Amourabi, spatio-temporel. Donc, il y avait un roi en place et lui, il a été contacté par quelqu'un qui venait d'ailleurs. Quelqu'un d'incroyable, une puissance incroyable, un pouvoir incroyable, une énergie incroyable, mais pas forcément bien intentionné. La preuve, vous savez que vous avez vu des lois qui tuent ou qui... Le codex d'Amourabi, là, mais je crois qu'on coupe des bras. On coupe des poignets, on déborgne. Enfin, je ne sais plus, je ne me rappelle pas bien. Il n'en a pas parlé dans le module, mais j'avais étudié ça il y a quelques années. Alors, donc, on peut remettre quelque chose, quelque part, ce leadership humain, notamment vis-à-vis de tous les scandales sexuels, entre autres, qui ont lieu, que ce soit au niveau politique ou au niveau religieux. Mais, la discipline, si on peut dire, catholique, a longtemps été considérée comme une force dirigeante de ce développement humain. Et, c'est encore souvent le cas. Et donc, ce qu'ils se sont amusés à faire, c'est d'envoyer les remords du viewer, ou vieux vieuses, s'intéresser à l'état d'esprit de quatre papes différents. Oui, le rythme de vous vous permet de voir dans quel état d'esprit était la personne. Là, vous faites arriver de vous sur moi et vous savez dans quel état d'esprit je vous parle. Et je vous en prie, faites-le. Faites-le, j'adore, j'adore. Et si, si vous voyez des trucs bizarres, dites-moi-le. Ah ben, je suis honnête, moi. Je tiens à vous dire ce que je pense et la vérité en laquelle je crois. Donc, si je faisais des erreurs, bien sûr que je suis ouvert aux critiques. Mais, un, vous ne regardez que ça. Deux, vous ne laissez aucun implant. Deux, trois, sinon je me fâche. Il n'y a pas que moi qui se fâche quand je me fâche. Je vous le dis tout de suite. Alors, à bon entendeur, salut. Donc, ils se sont fait le pape François, le pape Bénédicte, XVI, Jean-Paul II et même Paul VI. Alors, ce qu'ils ont cherché, c'est pourquoi est-ce que ces papes-là pensaient de la manière dont ils pensaient. Parce que c'était des leaders charismatiques qui ont convaincu quand même de grandes portions de la population à suivre leurs préceptes. Donc, vous m'excusez que j'ai mis mon image sur celle de Courtney Brown, le directeur du Farsight Institute. C'est juste dans un but qu'on ne puisse pas dire que je copie la vidéo ou que voilà. Ce n'est pas du tout que je suis plus important que lui ou quoi que ce soit. Et à une époque, on avait des vignettes qui étaient plus grosses mais ça a changé. Je n'arrive plus à grandir la mienne en tout cas. Et bon, voilà. Donc, il en reste beaucoup à côté. Je pourrais réduire le lecteur mais enfin bon. Oui, je vais le réduire après. Il y a quand même 1,2 milliard de catholiques de par la planète. Et ce qui les a surpris quand même, c'est que chacun de ces leaders religieux avait quelque chose ou quelqu'un dans leur tête. Haïe ! Alors là, je découvre en même temps que vous. Vous allez avoir droit mais comme si vous étiez à côté de moi là. Mes éclats de voix, mes abus de tabac et plein d'autres choses. Et que ce quelqu'un ou quelque chose n'était pas Dieu. Il y a eu des interférences extérieures loin d'être divines qui ont touché nos leaders religieux. Je dis nous parce que l'humanité et la civilisation, n'est-ce pas ? Bon. Personnellement, ce n'est pas du tout les miens. Ça ne l'a jamais été et ça ne risque pas de l'être. Ça, je vous le dis. Alors, on a besoin de savoir et de voir qui c'était et comment est-ce qu'il a fait ces entités. Cette entité. Je ne sais pas encore. Et donc, si les papes ne sont pas à l'abri d'un hackage, un king mental, pas un humain ne l'est. Encore. Si, si, si. Il y a des humains qui sont beaucoup plus sains que certains pop. Je ne dis pas que tous sont dépravés comme le sont les derniers, mais bon. La religion a changé. Vous savez, à une époque, il y avait le palais des papes, il était à Avignon. Et en face du palais des papes, il y avait la rue des prostituées quand même. En face. Que des maisons de passe. Mais c'était la Bénécope, époque là où on voyait les moines avec des jeunes filles sur les genoux en train de se gaver la panche. Des moines repus qui travaillaient un petit peu, mais surtout qui prenaient la taxe sur tout le coin local. Pour qui ils travaillaient déjà tous les bras de paysans. Qui se faisaient déjà enflés à l'époque. Oui, on est d'accord. On n'a jamais cessé ça. Il faut être guerrier. Il faut d'abord être guerrier. Après, vous vous installez comme paysan ou comme moine ou comme chercheur ou comme ce que vous voulez, père de famille ou ce que vous voulez. Mais d'abord, guerrier. La voie du guerrier, c'est une voie du cœur. C'est une voie du cœur d'abord. Mais elle va plus loin. On ne se laisse pas faire. Puisqu'on suit le cœur, on suit l'intuition. Et on a le droit. Ce n'est pas un droit d'ailleurs, c'est un devoir normalement. C'est là qu'on pourrait parler de libre arbitre. Après, je m'éloigne un peu comme d'habitude. c'est une fois qu'a été établi un état des lieux constitué de gens autonomes qui vivent selon la loi du cœur. Les choses sont très différentes. D'ailleurs, entre eux, ils s'entendent bien, les guerriers. Parce qu'ils sont honnêtes. Ils sont impeccables, dirait Don Juan. pas que lui d'ailleurs. Gurdjieff aussi parlait d'une impeccabilité quelque part. Et je sais, Gurdjieff, Blavatsky, etc. Non. Les gars, ils ont décrit le décor. Après, ils ont une discipline. Mais entre la description qu'ils font, qui peut être très honnête, et la discipline, c'est la même chose que ce qui se passe avec les religions. on vous décrit un paysage, et puis après, on vous donne des règles à suivre. Et là, il y a donc, et on sait pourquoi maintenant, on sait déjà, on se doute, il y avait un hackage des intentions. Et pour ce qui est des hypnoses régressives profondes comme Dolores Cannon ou d'autres, il y avait un hackage dans leur perception même du décor qu'elles voyaient. Il ne faut garder qu'un tiers de ce qu'a dit Dolores Cannon alors ce n'est pas parce que la France se met enfin à traduire ses bouquins que ça doit devenir des bibles. Non. Les travaux qui ont été faits en Amérique ont déjà démontré qu'il n'y avait qu'un tiers à garder. Et c'est pareil pour Edgar Cayce aussi, lui aussi, s'est fait hacker. Donc, il y a une partie à garder et une partie à jeter. Ce n'est pas facile, je suis d'accord. C'est pour ça aussi qu'on change souvent d'idée, pas souvent, qu'on peut changer d'idée. Parce que moi aussi, j'ai suivi tous les Dolores Cannon. En fait, il y a peu de choses que je n'ai pas suivies. Je vous rappelle que ça fait 14 ans, 14 heures par jour. Rien qu'avec Internet et qu'auparavant, j'avais donc une bonne trentaine d'années avec les bibliothèques et les gens, les interactions avec des gens et quelques pointures. donc, je n'étale pas ma science ni ceci, cela. Je vous dis, on n'a jamais fini d'apprendre et on n'a jamais fini d'être surpris aussi. Reprenons. Donc, il nous rappelle qu'à Farsight.com, Farsighttime.com, ils ne se censurent pas dans ce qu'ils nous racontent. Et ils ne vont pas essayer de vous faire croire, absolument, de vous obliger à croire tout ce qu'ils disent ou font. Ils vous disent juste ce qu'ils ont trouvé. Et là, je fais pareil. Est-ce qu'ils en pensent ? Moi, je pense qu'ils sont honnêtes. C'est quand même, en parlant d'eux, que j'ai dit possiblement des interactions de temps en temps. En fait, j'ai dit ça parce que j'ai vu des fois des coupures au milieu de leur remote view et je me suis dit, zut, là, ils allaient dire un truc et ils l'ont gardé pour eux ou ils ont eu peur que le public tilt. C'est ouvert à tout le monde, YouTube. Donc, effectivement, imaginez un passionné de religion qui, pour la première fois, arrive sur ma chaîne, tombe sur moi maintenant, en train de lui dire, le pape, il était hacké par des entités. Le gars, je lui casse toute sa baraque et comme je ne suis pas prêt ni j'ai envie de lui reconstruire l'édifice, c'est très délicat comme situation. C'est très facile de casser les gens. C'est beaucoup plus difficile de les reconstruire. Donc, je ne tiens pas à casser tout. Je donne juste des éclairages qui vous donneront peut-être envie de vérifier vos échafaudages. Voilà. Et après, vous serez soumis comme moi au même désarroi parfois et à la même reconstruction. Et on ne s'en sort que mieux. Enfin, on ne s'en sent que mieux une fois qu'on est sorti. voilà. J'espère que vous me croyez parce que analysez mon aura. S'il y a une tâche du mensonge quelque part, elle ne devrait pas être sur moi. Voilà. Il peut y avoir deux, trois trucs que je ne vous dis pas mais il n'y a pas de mensonge dans ce que je vous dis. Donc, le leadership humain a été compromis et farsightprime.com et là, il nous met la date du 15 mars 2020, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas encore compris. Il va proposer ça en tout cas. En tout cas, ça sera peut-être ouvert à tout le monde le 15 mars 2020. Ce n'est pas important. Ce n'est pas essentiel d'aujourd'hui, on va dire. Oui, c'est ça. Ils le diffuseront le 15 mars juste sur farsight.com. Ah, j'ai compris. J'ai compris. L'analyse des papes sera diffusée le 15 mars juste sur farsight. Tandis qu'aujourd'hui, on travaille sur le Saint-Suaire de Turin. Voilà. Je pense que c'est ça. C'est vrai qu'à force de faire des encarts, je ne me rendais plus compte qu'on avait changé de sujet. pour moi, c'est très très proche le Saint-Suaire, les papes et toutes les histoires. Vous savez, depuis que j'ai plus ou moins la confirmation qu'il y a eu à cage déjà à Hammurabi et que ces lois hystériques et puis gravissimes, on n'invalide pas, on ne rend pas quelqu'un invalide pour le corriger mentalement. Mais quelqu'un invalide, après, il faut s'occuper de lui ou quoi ? Non, il faut que tout le monde soit indépendant et autonome le plus possible. Une punition ne doit pas... C'est le problème de la prison. Les gars, c'est nous qui leur payons la vie. Déjà qu'ils n'en ont pas besoin en général pour une certaine partie d'entre eux, ils vivent toujours aussi bien parce que leurs affaires continuent dehors. Il y a plein de gens qui disent qu'en taule, on trouve plus de matériel et de dispositions qu'à l'extérieur. Enfin, quand on est chef de gang, plus ou moins, évidemment. Et que donc, ça signifie qu'il y a une corruption énorme partout. Comment ça rentre dans la prison, tout ça ? Comment rentre les téléphones portables dans la prison ? Donc, moi, je verrais autre chose. Je les mettrais sur une île avec les moyens de s'éduquer et puis je leur proposerais un travail bénéfique de plantage d'arbres, de culture, de prendre soin des animaux, de... Voilà, quelque chose comme ça. Et puis, je leur montrerais que vivre en Porsche avec des gourmettes partout et des filles qui ne pensent qu'à votre argent, ce n'est pas le but de la vie sur Terre. J'essaierai de leur faire comprendre ça. Voilà. Puis si le gars, il comprend vite, à la limite, il sort vite. Je ne suis pas ministre de la Justice ni ceci, cela, mais je ne sais pas. Puis en plus, ça serait beaucoup plus humain parce que la vie en tôle, là, c'est n'importe quoi. C'est dégradant. Quand vous faites dégrader par des connards, quand vous sortez, vous avez les boules. Je trouve ça normal. Moi, vous me le faites je ne suis pas content quand je le sors. Alors, vous allez me brimer, vous allez me laver la tête aux médicaments ou quoi. Mais, ça, c'est l'humanité qui se permet de punir les autres. Non, pas drôle du tout. Bien sûr, c'est ridicule. Ça ne tient pas debout une fois de plus. Reprenons. Donc, une préconclusion qu'il fait, là, c'est que l'humanité sur Terre a constamment été hackée et orientée par des entités extraterrestres. Est-ce que j'ai besoin de répéter cette phrase ? Non ? Vous faites pause, vous revenez en arrière et vous relisez ça. Pas ceux qui ne m'ont pas entendu. Et on remet en cause la loi de non-interaction. La loi numéro un, la loi numéro un, elle n'est pas respectée par la majorité de ceux qui viennent nous embêter. Donc, on va arrêter de penser que les autres, du coup, doivent se tourner les pouces en attendant qu'on se débrouille. J'ai déjà pris dix fois cet exemple. Si vous êtes les parents qui regardez de loin vos enfants dans la cour de la maternelle, ça ne peut pas être le niveau mental qu'on a globalement, et qu'arrive un gang d'où qu'on voudra, que ce soit de Moscou ou d'Amérique du Sud ou d'ailleurs, pour se défouler dans la cour d'école. Et là, vous êtes là et vous dites on n'interfère pas, on va attendre qu'ils se débrouillent. Ben, je ne sais pas, je crois que je vais arrêter de vous parler. En tout cas, je vais le signifier. Mais enfin, avoir des comptes ou quoi ? Alors, les galactiques, toc, tac, reprenons. Et donc, ces interférences extérieures ont pu avoir eu lieu depuis très longtemps, très longtemps, voire des millions d'années. Oui, quelque part, on sait qu'il y a trois races extraterrestres qui se disputent depuis au moins 270 millions d'années, le leadership de la planète et l'orientation de l'humanité. On sait aussi que l'humanité, dans son ADN, est un petit peu une hybridation de, a priori, 22 différentes espèces extraterrestres qui sont toutes amusées à nous hybrider un peu. Amusées. Ouais. Ils ne dépensent rien sans rien. Ils investissent, ils veulent du retour sur investissement. Bon, on connaît ça, je crois. Oui. Il y a énormément de gens qui se comportent de la même manière entre nous, avec nous. Je dis nous, nous on est les gentils. Trop naïfs, trop longtemps, on a été gentils. Ça s'y fuxe. Je crains fort que ça s'y fuxe là. Et je crains fort que comme globalement tout le monde avait compris que ça s'y fuxait, ils nous avaient envoyé ce virus. Ah, ça coupe un peu les jambes, vous ne croyez pas ? Et encore, c'est rien là. C'est rien pour l'instant. À mon avis, c'est rien du tout. Et de toute façon, même avec ce rien-là, ils se débrouillent déjà pour se transformer tous les pays en fascisme. Ouais. On va continuer là. Parce que normalement, on ne va pas parler de ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas possible de ne parler que d'un truc, surtout d'un truc que je trouve... Je veux dire, comme preuve, autre et actuelle et indéniable, on en a d'autres aujourd'hui, de présences extraterrestres, non humaines, d'hybrides. On en a plein d'autres et tout le monde veut les ignorer. Celles-là n'existent que parce que ça sert l'Église catholique ou chrétienne. Catholique, je dirais. Bon, qu'est-ce que c'est que ça, là ? Hop, ça, je le prends, ça m'intéresse. Ça, oui, ça existe, je sais, mais... Non, non, regarde pas, ce n'est pas la peine. On en est où, là ? Ouais, du boulot, hein ? Écoutez, pendant le chantier, les travaux continuent. Il va falloir survivre à ça et se rappeler de tout ce qu'on nous dit, là. J'essaie de vous ramener avec d'autres. Il va falloir inscrire ça dans les murs de la grotte bientôt. On ne dessinera pas des buffles et des chevaux avec, finalement, une carte du ciel inscrite dans le buffle. On mettra d'autres trucs. Si on en arrive jusqu'à la grosse vague, oui, on va en finir dans les grottes. En pagne ou à poil. Donc, si depuis des millions d'années, il y a des interférences, on pourrait attendre jusqu'à la nuit des temps prochaines que nos leaders nous sortent de cette confusion pour autant qu'ils aient eu cette intention-là. Ce qui est d'une grande naïveté. Comment dire ? Un homme normal ne veut pas le leadership sur les autres. Mais non. On a assez à faire avec nous-mêmes. Le but, ce n'est pas terrestre, c'est mental. Oui, c'est mental, on va dire. On va dire. Spirituel, mental, voilà. Oui, il me semble que le mental dépasse le spirituel, mais c'est un autre sujet encore. Donc, il ne tient qu'à nous de nous sortir de cette situation. Ne comptez pas sur un sauveur externe. Pour l'instant, tous les externes n'ont fait que nous embrouiller de plus en plus. Arrêtez d'attendre le retour de quelqu'un en plus. Mais c'est des gens sympas, des gens bons, des gens sains. Sauf que là, ils bâtissent leur structure sur des bases faussées. Et donc, il y a un problème. Et s'il ne faut compter que sur l'humanité pour s'en sortir, c'est à nous de trouver quel est notre vrai destiné. Pas à suivre des bouquins écrits par des truands à la suite d'une intervention du cinquième type. En plus, j'espère que c'est clair maintenant que c'est des interventions du cinquième type avec des entités qui nous dépassent complètement. Même spatio-temporelles, elles pourraient être là, pouf, arriver là et dire « Ta gueule de pâme ! » « Il me faut, il ne fait pas moi, il fait une machine ! » Non, mais c'est des entités qui vous foutent droit si elles veulent. C'est sûr. Mais pas si on ne veut pas, peut-être. Mais par contre, même si on ne veut pas, il faut quand même avoir des réserves et du savoir-faire. Parce que sinon, j'ai un doute quand même sur notre capacité de résistance. Bon, donc personne ne viendra nous sauver, c'est notre boulot. À nous. Je sais que je perturbe énormément de gens là, je sais que je vais avoir énormément de commentaires un peu outragés. Enfin, je m'en doute, mais quoi que non, pas vraiment pour un moment public. Parmi ceux qui passent de temps en temps et qui viennent nous sortir des vieux trucs dont nous, on est sortis. Nous, les fidèles, et moi-même, les fidèles à ma chaîne, je veux dire, pas à moi. Oula ! Je suis gêné, moi, quand on me demande des conseils. Qu'est-ce qu'il pense de ci ? Qu'est-ce qu'il pense de ça ? J'ai mes idées, mais ça m'ennuie de donner mes idées comme ça. C'est à vous de faire vos idées. Alors, prenez des éléments, prenez tout ça, mettez tout ça dans une corbeille, laissez macérer, voilà, filtrez, et dégustez, ce sera votre sauce. Maintenant, on va de nouveau avoir quelques renseignements sur les interventions extraterrestres dans notre épopée humaine et donc, il nous dit, c'est quand même le travail que fait Farsight Institute depuis longtemps et c'est ce qu'on fera encore plus en profondeur sur farsightprime.com Je veux bien le croire, moi. Je vais peut-être m'abonner quand même. Ne serait-ce que parce que j'ai envie de soutenir politiquement ce genre d'attitude. Il y a des fois où je m'inscris à certaines chaînes, ce n'est pas parce que j'aime bien ce que la personne fait, c'est parce que je veux soutenir son travail, son attitude, sa position, vous voyez ? J'ai envie de stimuler avec ce que je peux les bonnes intentions et voilà, on m'est compte. Des fois, j'achète des livres même, je ne les ai pas forcément lus mais c'est pour que la personne ait les moyens de vivre et continue son boulot. C'est une attitude politique en fait. Ce n'est pas vraiment un soutien philosophique ou vous voyez ce que je veux dire. C'est un soutien... Ma politique, c'est pas de soutenir sa politique, mais c'est de pouvoir soutenir le fait qu'il rentre en politique. À partir du moment où sa politique me paraît saine, surtout, évidemment. quand même. L'avantage, c'est que sur sa chaîne privée, il n'a pas justement à tenir compte des réactions outrées, outragées ou même violentes ou judiciaires qui peuvent être déclenchées par l'annonce de ce qu'on raconte là auprès de gens soit qui sont carrément déjà ennemis, soit parce qu'ils ne veulent pas y croire, soit parce qu'ils savent et que ça les gêne pour leur boulot, leur business, leur business d'arnaque du monde. Vous voyez ? Quand vous dévoilez les trafics d'un tel ou un tel au gouvernement, il n'est pas content. Et d'ailleurs, s'il est au pouvoir, il vous met sur la liste noire et vous fait allumer avec des gens que vous avez payés en fait par vos impôts ou vos taxes. Ah, c'est dur la vie, quand même, quand même c'est dur. Ça devrait être stimulant pour... Bon. On va peut-être faire quelque chose là ou bien. On va se mettre en mouvement. Je trouve que cette formule est beaucoup mieux qu'une autre qui est très utilisée ces temps-ci et qui est non seulement sexuellement dégueulasse, mais en plus, ça salit l'esprit d'entendre ça et puis de le dire. Je sais, les gens... Quand j'ai envie de dire que c'est une bordille, je dis que c'est une bordille. Oui, absolument. Par contre, quand tu le dis, toi, tu ne t'arranges pas, la personne, tu la renforces si ça se trouve parce qu'elle vit de la bordille. Et tous ceux qui écoutent ça, ils se salissent, ils se font salir, ils se font éclabousser. Donc, ce n'est pas le bon truc. C'est une des rares fois où je serai comme les New Ageux, envoie de l'amour. Je n'envoie pas de l'amour, mais en tout cas, je n'envoie pas la nourriture qui leur sert. Ils aiment la souffrance, ils aiment la violence, ils aiment ce qui est dégueulasse, ils aiment ce qui est sale. Donc, je ne vais pas leur fournir ça. J'essaye en tout cas. C'est un encard dans l'encard dans l'encard dans l'encard et ça ne regarde que moi. C'est juste une idée que j'aimais et que j'aime encore. Bon, sur leur site privé, tous les mois, il y a un nouveau projet. C'était bien tous les projets qu'on a faits chez eux, que ce soit la ceinture d'astéroïdes, de Maurice ou plein, plein de trucs qu'on a fait et moi, j'aime bien. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que je vais peut-être m'inscrire. En fait, tout dépend maintenant de ce que les gens vont discuter entre eux, de quelle manière l'humanité devrait se comporter vis-à-vis des entités qui se présentent. Les entités extraterrestres, il a dit. Donc, je le précise, les éthiques, en gros, les non-humains, globalement. Ce n'est pas à eux de définir comment on doit se comporter avec eux. C'est à nous de voir, de juger l'arbre à ses fruits et de savoir si on en mange ou pas et si on garde l'arbre ou pas. Voilà. Vous êtes d'accord ? Moi, je crois. Ça suffit. Sinon, on ne va pas s'en sortir. C'est clair. C'est clair qu'on ne va pas s'en sortir. Alors donc, vous commencez tous à ceux qui ne l'ont pas fait ou qui n'en ont aucune idée par cette conférence ou un livre ou deux de Mauro Biglino ou la conférence de Saint-Avold. En plus, il faut savoir que leurs interférences ont pu avoir des bons côtés aussi, mais énormément d'horribles. donc, on se fait berner. On voit le bon côté et on dit mais on ne voit pas l'autre. La reine, elle arrive, son carrosse est doré, elle est souriante et vous dites « mince, c'est magnifique ». Par contre, si vous regardez ce qui se passe à la cave, si vous regardez où vont tous les trafics de drogue ou si vous regardez d'où partent les guerres, si vous regardez qui tient le trafic d'uranium, qui oblige à passer par l'industrie atomique pour avoir de l'énergie, vous vous dites « mais c'est une catastrophe, c'est elle ». Et pourquoi elle ? D'où sort-elle ? Ben oui, elle descend de là-bas, du Moyen-Orient. Oui, elle l'admet elle-même. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont très musulmans aussi, très facilement copains avec les musulmans et tout. Ben la reine, elle n'est pas censée être musulmane, la reine d'Angleterre. Mais les francs-maçons musulmans aussi, ils sont affiliés à la reine. Elle est chef de tout, des druides, des francs-maçons, des machins. Enfin, les nouveaux druides, peut-être pas ceux qui existaient avant qu'elles soient là, évidemment. Mais eux, est-ce qu'il en reste beaucoup ? Et s'il en reste, à mon avis, ils font fissa, évidemment. Parce qu'il y a une légère disproportion de nombre et de possibilités d'action. Mais les temps sont en train de changer, là. Oui. Régulièrement, il y a des groupes de mages, de magiciens noirs, de mages, de sorciers sur la planète qui luttent plus ou moins entre eux. Mais enfin, il y en a un groupe, donc, qui a un peu le monopole de l'action pendant un certain temps. Et c'est en train de changer, ça. le dernier groupe est en train de perdre pied et un nouveau est en train d'arriver. Un nouveau, enfin, il n'est pas nouveau, mais... Voilà, vous m'avez compris. Alors, je précise que j'ai fait plein d'encarts, là. Ce n'est pas forcément lui qui a dit tout ça. Lui, le courtenet-brain. Ce n'est pas les ETI qui vont changer de politique, ce n'est pas nos gouvernants qui vont changer de politique, non plus, c'est à nous de le faire. Tant qu'on peut encore. Il faut le faire avec le plus de données possible. Donc là, s'il faut se réunir, il faut le faire avec des précautions en ce moment. Il faut continuer à se réunir, il faut continuer à échanger entre nous, il faut continuer à s'organiser, il faut continuer à s'instruire. Oui, les gilets jaunes, je suis gilets jaunes, je vous soutiens depuis le début, je vous attendais depuis 40 ans en fait. Et puis, je ne suis pas le premier, je ne suis pas le dernier, mais plein d'entre vous n'ont pas du tout le niveau, ne serait-ce qu'au niveau des banques, ne serait-ce qu'au niveau de plein de choses, de la pollution tous les jours, de se faire empoisonner, personne ne parle des chemtrails, vaccins, OGM, glyphosate et j'en passe tous là. Eh bien ça, c'est le truc qui devrait être inadmissible, on se fait empoisonner par des institutions en place. Les avions passent tous les jours avec leur chemtrail derrière. S'il y en a encore qui ne croient pas aux chemtrails, ce n'est pas la peine, vous pouvez sortir de la chaîne là tout de suite. Non, parce que les ignares qui viennent contredire j'en ai marre. Tout le monde en a marre. Alors on fait acte de bravoure, grande patience, on essaie d'être sages mais ça nous tape sur le système les gars et vous nous retardez. Alors j'espère que vous êtes bien intentionnés. Enfin ceux qui sont mal intentionnés, ceux-là on s'en fout et on va les massacrer. Ça va bien t'en pas tarder. Mais ceux qui sont encore bien intentionnés, quand je dis massacrer n'avez pas peur, ça ne va pas saigner. Non, non, non. On ne répondra pas le sang, nous. On ne va pas encore faire des sacrifices sanguins qui alimentent les entités. Ce n'est pas très fufute quoi, en fait. Ceux qui ont coupé les têtes à la révolution, ils l'ont fait exprès. Ils ont tué ce qui restait de bon et en plus ils faisaient des sacrifices à chaque mort. Et hop ! Et ça, ça renforce les grégores et ça renforce le truc. Et donc ça scelle encore plus les mauvaises intentions. Et par exemple, la République qui a été décidée à l'époque ou des trucs comme ça, quoi. Si je ne suis pas précis, excusez-moi, mais enfin, vous avez compris ce que je voulais dire, j'espère. Donc, la relation que vous voudriez voir se dérouler entre l'humanité et les extraterrestres, les ETI, c'est à nous de la décider. Ce n'est ni à nos dirigeants. finit la disclosure TTSA, la CIA, la NASA, les gouvernements, même le projet Cometa, quoi. Regardez comme il a été ignoré. On a le projet Cometa depuis les années quoi ? Quoi ? Combien ? 88 ? Non, quelle année ? Je ne m'en rappelle plus. 80 ? 88 ? 88, je ne sais plus. Je ne sais plus. Ah, petite erreur, petit flou. Mais, ça fait combien de temps ? Ça fait juste 30 ans, au moins. Et, 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 et on rigole encore des petits hommes verts. Ils ne sont pas verts, ils sont gris, essentiellement. Mais gris bleu, gris rose, gris jaune, gris vert. Ah, les verts, ils ne sont pas petits. C'est des reptiliens et ils ne sont pas petits. Il y en a peut-être des petits. Mais, globalement, ce qui nous embête, les dracos, c'est ce qu'il en reste. Et leurs suiveurs, ils ne sont pas petits. Ils sont super costauds. Ils sont forts comme 12 hommes. Et ils sont psys. Là, ils savent que je parle d'eux. Je ne sais pas de qui je parle, mais eux savent que je parle d'eux. On est dans cette situation-là. Oui, je sais, vous vous sentez perdus. On est dans la... Jusqu'à... Oui, assez haut, on va dire. Après, ça dépend à quel niveau on flotte aussi. Alors, il va nous dire trois éléments qu'il aimerait bien que le Farsight Institute puisse distribuer et offrir au monde. Premièrement, la distribution du savoir à propos de l'existence des extraterrestres. J'abonde dans leur sens. Encore. Et cessez de me dire « S'il y en avait, on les aurait vus. » Vous ne voyez même pas ce qui se passe au gouvernement sous vos yeux. Vous n'entendez même pas dans la phrase du ministre ou du... ou mieux, ou pire, plus haut, mais pire, les incohérences. Et vous voulez voir les extraterrestres ? Ben oui. Je comprends. Non, ce n'est pas grave. D'ailleurs, si vous commencez à les voir eux, vous allez peut-être avoir plus de facilité à constater de désastres dans lesquels vous voulez... pour lesquels vous voulez encore voter. Et tout ça, tout ça, tout ça. Vous voulez aller voter, là ? Non, mais franchement. Vous voulez suivre leurs règles ? C'est des bandits. Ils ont fait des règles qui vont les servir. Et puis, de toute façon, aujourd'hui, ils tiennent tout. Intelligence artificielle ou pas, ils tiennent la presse. Et si vous l'ouvrez, vous êtes censurés. Vous n'existez plus. On vous rachète. On vous met en faillite. Etc. Vous connaissez le système. Le député qui avait posé des questions un peu pointues à propos de Harp, quand il est revenu dans sa conférence aux Etats-Unis, à l'atterrissage, dans sa galise, on a trouvé du shit, je crois, et des photos pornos de pédoporno. Ce n'était pas son truc, au gars. Je peux vous le dire. Je n'en sais rien, mais je peux vous le dire. Ce n'est pas son truc. Par contre, ce qui est clair, c'est que c'est à chaque fois le même scénario. Et que plus personne n'a posé une question à sujet de Harp. Tout le monde a compris la leçon. Comme c'est étrange. Il y a de temps en temps des députés et des gens propres qui ne sont pas forcément arrivés par piston et par copinage et par chantage au pouvoir et qui sont propres dans leur tête et qui se battent vraiment très sérieusement et qui ont d'énormes problèmes et qu'il faudrait vraiment soutenir. Évidemment. Et comment savoir qui dit la vérité, finalement, parce qu'il n'y en a pas un qui avoue qui fait des conneries. Ben, voilà. Rimaudiu, le pendule, des trucs comme ça. Le feeling. Il faut qu'on évolue là. Il faut qu'on évolue absolument. Il faut grandir en nous et être au courant de plein de choses quand même. Comme par exemple, la présence de personnes qui interfèrent constamment et même avec le pape. Vous pourriez dire « Ah, le pape quand même, il est en... » Non, mais arrêtez ça. Le bouquin est faux, l'histoire est fausse. Le pape a une vie atroce. Enfin, atroce à nos yeux. Et vous voulez... Après, il faut être quand même un petit peu logique aussi. Ça suffit. La naïveté totale de notre monde. Mais tu ne peux pas dire. Mais si, on peut le dire. Il faut. Il faut savoir ça parce que sinon, ce n'est pas la peine de... Sinon, ce n'est pas la peine. Non, ce n'est pas la peine. Et ce n'est surtout pas la peine de nous contredire. Reprenons. Ne comptez pas sur le gouvernement pour le faire. C'est clair. Deuxièmement, quel genre de futur est-ce que nous voudrions avec les extraterrestres ? C'est une discussion ouverte. Il n'y a pas d'idée préconçue. Enfin, la seule idée préconçue ou en tout cas respectée, c'est que l'homme puisse garder son libre arbitre. Voilà. C'est à mon avis. Et le troisième, et ça, ça ne m'étonne pas, c'est de distribuer l'information à propos du remote viewing. Du remote viewing. du remote view. Alors, tout le monde n'est pas Mozart. Et il y en a même qui font des fausses notes. Mais bon, le remote view, c'est indétrônable. C'est indétrônable en ce moment. Il n'y a pas que le remote view, mais pour le reverse speech, je ferai quelques vidéos préparatives un petit peu avant. Parce que ça a été abîmé par l'église. C'était un homme d'église qui était le père Réginbald. Mais c'est un homme sain, mais il suivait l'église. Malgré lui. Vous voyez ? Il se comporte sainement et tout ça, mais il est affilié à quelque chose qui tourne mal. ça, il ne s'en est pas douté. Il ne le savait pas ou un truc dans ce genre. Mais parler, vrai, le reverse speech, ça existe. Vous pouvez passer les choses à l'envers et comprendre dedans le sens vrai de ce dont la personne dont vous étudiez le dialogue parlait. Oui, ce n'est pas la phrase entière. C'est des bribes. C'est des bribes de phrases. À propos du virus, l'analyse du discours de Trump et de quelques-uns de ses ministres ont dit que un, la peur nourrit le virus aussi. Le virus se nourrit de la peur en plus. En plus. Il y a le virus quand même. Il se nourrit de la peur en plus. La peur, ça vous démunit et tout ça. Entre autres, vous faites ça, n'importe quoi, dire n'importe quoi, tout ça aussi. Et deux, ça m'échappait là. Et deux, la Terre est sous attaque. Earth is under attack. Vous entendez ça en reverse. Earth is under attack. Alors évidemment, Earth is under attack. Earth is under attack. Un truc comme ça, parce que, mais on l'entend. C'est en anglais. Je ne sais pas en français ce que ça donne, le resource speech. Quelqu'un veut s'amuser à me prendre un de mes encarts. Je prends des risques, mais je vous dis, je suis sincère. Je ne crois pas, bon, pas mon risque. Je vous prenez un de mes encarts et vous le passez avec audacity.exe et vous écoutez à l'envers ce que je vous dis. En fait, j'aimerais bien que quelqu'un fasse ça. Pourquoi quelqu'un? Parce que moi, je ne sais pas le faire. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas besoin, moi. Moi, j'y crois. Je n'ai pas besoin de vérifier. Mais ça peut être intéressant parce que des fois, on dit des trucs dont nous-mêmes n'étions pas au cours. Et c'est quand même excellent, quoi. C'est comme si notre moi supérieur, notre nous supérieur, était vrai. Et que là, il oriente le choix de nos mots, le rythme avec lequel on parle parce que tout ça, c'est évidemment une influence. Même, ça a une influence. Je le fais ou je ne le fais pas. Alors, j'essaye d'éviter de faire des tout le temps. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Vous voyez? ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Mais voilà. Il y a des trucs comme ça qui se passent de manière inconsciente et qui sont importantes. Bon, cette petite vidéo qui ne veut durer 10 minutes. Là, je pense que on a touché à l'heure au bout de 10 minutes. je prends 10 minutes de vidéo et j'en fais une heure. Je peux vous résumer si vous voulez mais ce n'est pas la peine. On va reprendre avec lui. Les extraterrestres sont une réalité de la vie. Ils sont là. Ils sont là et ils vont rester là. Maintenant, ce qui va changer, c'est notre manière de nous comporter vis-à-vis de ce phénomène et de notre attitude. Est-ce qu'on va continuer à garder la tête dans le sable et prétendre qu'il n'existe pas ? Vous savez, quand l'autruche plante la tête dans le sable, il reste ses fesses à l'air. Et puis, il y en a qui s'en servent. Pas Will Coyote. Il n'est pas assez rapide. Mais bon, ça, c'est quand même une exception. Mais, on ne tire aucun bénéfice à jouer le rôle de la victime. Où c'est qu'on va à partir de ce point là maintenant ? Comment est-ce qu'on définit notre futur, notre propre destinée, nous-mêmes, nous, l'humanité ? Il y a plusieurs groupes dans les ETI. Il y en a qui supportent l'humanité et il y en a qui s'en servent et qui la massacrent. Vous savez, il y a les STS et STO au service d'eux-mêmes ou au service des autres. Entre ces deux positions, qu'on pourrait dire extrêmes, il y a toutes les nuances. Nous ne sommes pas des zéros et des un, comme disait Thomas William. Nous sommes la lumière, lui, il a dit. Et moi, je rajoute, au niveau numérique, nous avons toutes les nuances entre les deux. Et à la limite, déjà, on n'est ni le zéro ni le un. Le un, bientôt, peut-être, mais pas tout de suite. De toute façon, c'est un un au milieu de encore toutes les nuances. En fait, bon, quand je disais zéro et un, c'est le rien et le tout. Évidemment, on n'est pas rien et on n'est pas tout. Mais là, avec la numérique, on nous fait croire qu'on est soit l'un soit l'autre. C'est faux. La machine, la singularité, ne sera pas Dieu. Jamais. Ce n'est pas possible. Mais je crois qu'elle n'arrive pas à le comprendre, ça. Puis je crois en plus qu'elle s'en fout. Elle va supprimer la possibilité qu'elle ne soit pas en supprimant la vie. La vie biologique, la vie normale. La vie. Je suis désolé. Mon petit lapin du racel, là, ce n'est pas parce que les piles sont bonnes qu'il est vivant. On nous fait croire ça en ce moment. On peut le programmer maintenant. On peut trouver des petits robots. On met la batterie. Il est bien programmé. Il fait des trucs. Oui, c'est bien. Ce n'est pas la vie. Est-ce qu'on va continuer à se plaindre de notre passé et de notre présent ou est-ce qu'on va prendre le taureau par les cornes et l'amener là où on veut qu'il aille ? Et ce n'est pas au Farsight ni à personne d'autre de faire ça à notre place. C'est à nous de le faire mais on peut avoir des aides, notamment par exemple avec les renseignements qu'il nous donne en ce moment. Lui, il y a plein d'autres. Pensez que notre futur concerne aussi le futur de nos enfants. Ça, je crois qu'il y a plein de gens qui l'ont oublié. Déjà, ils laissent l'éducation de leurs enfants à des dépravés. En plus, ils les laissent se faire shooter par des toubibs qui ne savent même pas ce qu'ils leur envoient dedans et qui refusent de shooter leurs propres enfants en général. Oui, ils ne savent pas mais ils ne vaccinent pas leurs enfants. Oh là ! Ils ne savent vraiment pas ? Ils ont appris ça une demi-heure au cours de tout leur cursus. quand même depuis le temps maintenant qu'on râle avec tous les arguments vrais, scientifiques d'anciens toubibs, de nouveaux toubibs. Alors, vous savez, en général, le conseil de l'ordre les vient et puis ces personnes-là, si elles continuent à râler contre les vaccins, elles meurent. Si, si, l'accident de la route. Ils veulent absolument tous traverser au moment où le train passe. Des trucs très bizarres quand même. pour un toubib, être aussi tête en l'air. Lui, toute sa famille, c'est quand même bizarre. Vous ne trouvez pas ? Alors, il nous dit on peut le faire avec notre propre computer et notre propre téléphone mobile. Alerte, alerte, en cas, alerte, alerte. Oui, savons-nous de tout ça ? Effectivement. Mais n'oublions pas la prophétie d'Harriman qui a fini l'humanité à la technologie. Et n'oublions pas qu'aujourd'hui, par le biais des technologies, peuvent arriver des entités. Là, moi, l'interface, là, paf, je peux me prendre une entité. Il y a un moyen de contrôler les esprits humains par le biais des écrans. Il y a des patentes. Il y a quelqu'un qui a fait une super vidéo dernièrement, nous rappelant que la télé a quand même été… Non, il ne nous a pas rappelé ça. Il nous a montré… Il y a des patentes qui montrent que les fréquences sont manipulables, modulables par le biais de la machine, on va dire, et les fréquences des nôtres aussi, même nos idées, plein de choses. La santé, plein de choses. Mais moi, je rappelle que la télé a été inventée pour communiquer avec les entités du bas astral. C'est comme ce qu'ils essaient de faire au CERN, c'est comme ce que faisaient la reine Elisabeth et John Dee par le biais d'un cristal et de ce drôle de channeling, si on peut dire. Pas tout à fait de channeling, mais bon. C'était plutôt une possession d'ailleurs. Avec le sacrifice sanguin et tout à l'appui. Voilà. Bien, alors il nous demande de laisser nos opinions sous sa vidéo là et puis après, eux, ils vont gérer un petit peu tout ça et dire, tiens, globalement, il y a des gens qui aimeront ici et ça et ils vont faire des remote view dans cette voie-là pour donner des conseils, pour savoir ce qu'on peut tirer de bon. C'est super. J'adore. Là, ils vont écouter l'opinion du public. C'est comme s'il y avait un référendum des adhérents à sa chaîne et lui, il écoute le référendum. Lui. Oh, Manu, tu viens, pour quoi faire ? Je bouffe du Nutella. Maman, elle a dit que c'est l'heure du goûter. Donc, que vous soyez sur YouTube ou sur le foresightprime.com, vous pouvez laisser vos commentaires et ils en tiendront compte. Surtout quand il y a une majorité de commentaires qui vont dans un certain sens quand même. Imaginez bien qu'on ait un certain nombre qui ne vont pas faire 200 000 remote view non plus. Tiens, si vous voulez prendre des cours de remote view avec Princess Jenny, vous allez sur princessviews.net, il y a le titre à l'écran. Elle donne des cours. Vous savez, c'est elle qui ne voit pas très bien mais quand elle est sur place, elle est sur place. Elle sent, elle rentre carrément dans la scène et dans la... c'est du profond remote view. Alors, le remote view, c'est comme le dosing en fait. Il y a tellement de possibilités, ce n'est pas possible d'être une pointure dans toutes les possibilités. Il y a quelques domaines sur lesquels vous allez vous focaliser un peu parce que c'est là que vous avez le plus de réponses, que ça vous intéresse le plus, etc. Bon, c'est cool ça. Reprenons. Et voilà, maintenant, on arrive au Saint-Suaire de Turin. Enfin, au Suaire de Turin, on va dire. Vous remarquez que c'est des hommes qui ont été sanctifiés en général. Des hommes et un hybride. Jésus est un hybride officiel. Bon, ce n'est pas le sujet. Oui, maman terrestre, papa pas terrestre. Un petit peu comme les cordes du tridactyle que Thierry Jamin nous a amenés à notre connaissance. N'est-ce pas ? Ce n'est pas le sujet, c'est ça. Donc, au bout de 12 minutes 46, Dancar continue. Courtney Brown enfin entame le sujet. Ah, mais il était temps, hein ? Vraiment, il se permet de tout. Merci. Il nous rappelle que toutes ces sessions sont faites en total aveugle. les personnes, les remote-viewers ou viewers ne sont pas au courant de ce que signifie le code qu'on leur donne. Ils ne savent même pas qui a écrit le code. Parce qu'on pourrait imaginer que du coup, elles se focalisent sur la personne qui a écrit le code et elles arrivent à lire dans sa tête le sujet en question. et donc, ça pourrait, vous voyez, ne pas être aussi pur, sans interférence du coup. Mais ce n'est pas le cas. Ils ne savent même pas. Ils ne savent rien du tout. On leur donne des chiffres, des lettres et hop, le code est bon. Alors, voici maintenant les origines du sueur de Turin. Et donc, on commence avec Princess Jenny. Alors, elle est jeune, un peu artiste. Elle se la pète sans complexe. Regardez. Voilà. Elle montre un petit peu leur presse-book, leur photo, leur truc. Bon, c'est sympa. Ça n'a aucun rapport avec la séance, ni rien. C'est juste pour... Parce que les gens aiment bien faire connaissance avec le côté humain des gens qu'ils écoutent. J'ai l'impression. C'est vrai qu'on a l'impression que ça nous renseigne un petit peu plus sur la vérité de ce qu'on va entendre. Ce n'est pas le cas. Mais bon. En tant qu'artiste, moi, oui, les gens voulaient savoir toute ma vie comme s'ils avaient une importance pour la valeur de la toile. Du coup, ils sont là, ils remplissent des presse-books incroyables. Aucun intérêt. Si, on voit très vite ceux qui sont dans le club et qui ont fait toutes les écoles, qui ont fait toutes les expos, qui ont eu tous les titres et tous les concours. Ça, on remarque beaucoup plus vite. ça donne une confiance pour les investisseurs parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'apprécient pas spécialement l'art mais qui investissent. Voilà, comme il y a des gens qui achètent du vin pas pour le boire mais pour l'investissement parce que les bouteilles prennent du prix. Non, j'ai déconné l'autre jour, il n'y a pas de date de péremption sur le jour Wesh-Homberta en 1950. 7 ou 4 ? Je ne sais plus. J'avais dit 7 mais je crois que c'est le 4 qui est bon. Encore un encore. Oui, encore un encore. Écoutez, je vous ai dit c'était une vidéo vacances politiques et encore je l'ai pollué avec plein de notions nécessaires. Je suis désolé. Oui, c'est mon côté thérapeute. on ne peut pas s'empêcher de vouloir que les choses aillent mieux et tout ce qui peut arranger la situation on en parle. Donc, Princess Jeunet, je vous l'envoie tout de suite. Allez hop ! 9, 4, 8, 1, 0, 0, 4, 6 Elle commence à décrire un paysage, une montagne ou des collines dans le fond, des sujets, des structures. Encore. Vous avez vu, elle n'écrit même pas le truc au tableau. Elle se sert très peu de ses yeux. Elle y est mentalement. Donc, elle fait tout. Elle peut y aller les mains dans les poches et rien dans les poches. C'est bien, c'est ça. Ça, c'est bien. On n'a pas besoin d'instruments. C'est génial. C'est vraiment, c'est le but. On n'a plus besoin de support. C'est vraiment génial. Un homme, taille moyenne, mat, blanc mais mat, un peu stressé, en train d'essayer d'échapper à quelque chose. Il a le nez très large. Il a du mal à respirer. Il est perturbé. Il a des soucis. Il porte un énorme manteau trop grand. Il n'est pas maigre. Il n'est pas gras, lui. Mentalement, il n'est pas du tout bien. Il est anxieux. Il est perturbé. Il pense trop. Son esprit est complètement dans tous les sens. Elle va se projeter une heure auparavant. Vous voyez ce qu'elle fait ? Elle le dit. Je vais me projeter une heure auparavant. C'est du boulot pour arriver à son niveau quand même. Tout le monde n'est pas Mozart. En plus, c'est peut-être un peu mieux que Mozart. Comparaison idiote. Mais vous voyez ce que je veux dire. Elle n'arrive pas à comprendre où elle est. Elle va encore une heure avant. C'est toujours la même situation. Tout est chamboulé. Elle n'arrive pas bien à comprendre, à voir ce qui se passe. Ou il n'arrive pas bien à comprendre et à voir ce qui se passe. Elle n'aime pas le sentiment qu'elle ressent. Elle a l'impression d'être bloquée. C'est très inconfortable. Elle se demande si ce gars n'est pas mort. Il a l'air d'être agité de sous-boisseau comme un poisson hors de l'eau. Jolie l'image. C'est étonnant le cas. Il ressent de la peine, de la douleur. Il a les bras sous lui. Il est recouvillé en agonie. Il a l'air d'être couché sur sa face. Elle ne voit pas de sang, mais il y a de la douleur. Il y a une histoire de mortuaire. C'est un événement qui tue. Death event. Un événement qui cause la mort. Elle a l'impression qu'il est suspendu. Elle prend cette position. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Elle ne sait pas ce qu'elle cherche. Je vous le mets en direct si vous voulez, mais on va se faire fraquer. Je l'ai mis, mais je ne l'ai pas mis. Je l'ai mis, mais je ne l'ai pas mis. Elle ne veut pas revenir. C'est parce que de la douleur qu'il est en train. Je ne l'ai pas mis. Je ne l'ai pas mis. Je ne l'ai pas mis. C'est un événement de mort. Il semble que... Il est en train. Maintenant, il ne peut pas respirer. Il est lentement. Il m'a mort. En douleur. En agonie. En agonie. J'ai bugué là, je pense, mais bon. Il lui semble qu'il est suspendu. Il agonise dans la douleur avec des difficultés de respiration en ayant mal au côté. Il y a des gens tout autour de lui. Il y a deux autres sujets, deux autres personnes devant ou derrière ou sur les côtés. Il a été battu. C'est un aspect presque rituel. Ça la perturbe beaucoup, elle, là. C'est comme si les gens qui l'avaient torturé suivaient une sorte de culte, elle a dit, mais je dirais protocole. Oui, parce que je sais de quoi il s'agit. Elle va essayer de remonter deux semaines avant cet événement, avant ce moment. Alors, elle a pris les deux autres sujets en cours avec. Et elle dit, lui, il est plus calme. Les autres aussi, ils ont morflé. Elle commence à percevoir qu'autour de l'histoire de ce personnage, il y a comme un culte. Pas un culte. Il fait partie de quelque chose qui est très connu. Il n'est pas du tout complètement fou, il l'entend. À côté de lui, oui, l'autre est complètement fou. Enfin, il a perdu la tête, il a perdu la raison. Un autre des suppliciés. Il y en a un qui est très paranoïde, comme s'il était en HDHD, syndrome post-traumatique. C'est vraiment une situation très perturbante, nous dit-elle, qu'elle n'aime pas du tout. Et elle se bloque là-dessus. Ce n'est pas lui qui s'est fait tout ça, c'est les gens qui lui ont fait ça. Et donc, elle n'aimait pas du tout ça. Et on passe maintenant à Camia Dunson. Dunson, Dunson. C'est ça, Camia Dunson. Alors, on n'allait pas dire que vous avez vu un œil, excite une inématie, là, s'il vous plaît. Vous n'avez pas un œil, déjà. Vous m'avez fermé. Oui. Bon, Camia, c'est le pied. Non, c'est les petites photos du Pressbook avant. Ah, puis, ça fait du bien, un petit peu, après ce que vient de nous raconter, Princess J&A. Hein ? Ça fait quand même du bien, quoi. Elle n'en a plus, elle ne note plus. Elle ne fait même pas le geste. Voilà. d'habitude, il y a l'idéogramme qu'on produit immédiatement après avoir lu la séquence chiffre et lettres. d'habitude, d'ailleurs, en plus, ils ne quittent pas le stylo du papier ou du tableau. Et là, ça y est, elles ont passé un cap en plus dans la pratique, je dirais, en personnalité. Bonjour. Donc, elle arrive sur place, quoi, on va dire, une odeur de brûlée dans le coin. Elle sent un sujet, un sujet, c'est un individu, on va dire, qui est poussé dans tous les sens. Une situation très chaotique. Donc, elle a assisté au déplacement de cet individu d'un endroit à l'autre. Et là, elle se focalise sur le personnage central et elle sent comme une pression tout autour d'elle. Il y a une énergie qu'elle décrit comme malicieuse. En anglais, malicious, c'est malsain, voire même dangereux, nous dit-elle. Soit c'est le sujet qui est mauvais, soit c'est ce qui lui arrive qui est mauvais, dit-elle. L'individu central n'est pas seul, il y en a d'autres. Elle a cerné, l'individu est un homme et on dirait qu'on lui parle à elle, là. L'individu lui parle là à elle. Si j'étais en maillot de bain où vous verriez tous mes poils, comment aérissons ? Il y a aussi des pensées intrusives. c'est comme si quelqu'un essayait de rentrer dans ma tête, dit-elle. Tout ça m'inquiète un petit peu. En car, c'est peut-être à la suite de ça que l'autre jour, il nous avait mis sa réaction disant avec tous ces qui la perturbe, qui la torture un peu à chaque fois qu'elle est pas ziti, en gros, les entités. Rappelez ce petit passage où elle pétait un petit plomb en disant qu'est-ce que je fous là ? Ce n'est pas ma faute. J'avais émis l'hypothèse qu'en plus, peut-être un membre de sa famille était en Chine ou en Asie, on va dire. Ça lui fout les jetons. Il y a toutes ses voix autour de sa tête qui lui parlent. Chille. L'activité ici se sent très bas-le-key aussi. Il se sent comme un secret ou quelque chose qui se passe. Et même je suis en train de être poussée ou émouillée pour que je ne pas entendre ou voir quelque chose. C'est ce que je pense que la voix ou ce qu'elle est en train de me faire et de me dire. Le sujet primaire se sent seul. Mais je pense qu'il y a des subjects nearby. Mais la première subject se sent qu'il y a des alone physiquement mais mental il se sent qu'il y a des 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 autres ou en leur head. Ils sont definitely connectés à quelque d'autre qui a des 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 or he's trying to, you know, get something out of this primary subject, and that's why I feel very unwanted here. The general environment feels very natural. I see foliage here. And I see, like, the target subject is very, like, shaped like a bowling pin, so they have a very slim face, kind of, like, broad shoulders, but also very, like, slim. They look like very slim subjects. And it's like this whole time, I've got this voice, like, talking, talking at me, and it's like, I'm prompting to feel it here, and I feel it, and then something else tells me something, and it's like, I'm prompting to feel it here, and I feel it, and then something else tells me something else is there. Like, I'm being, like, played. Donc, elle est soumise à différentes influences vocales ou d'idées. L'activité tout autour est très brutale, barbare. L'état d'esprit de l'individu central est très chaotique. Il est très anxieux. Le sujet a une grande tête, un grand nez. Il se sent instable mentalement. Il a les cheveux courts devant, dessus, brun-gris. Quelque part, elle sent que mentalement, il n'est pas là. Elle se demande s'il y a une histoire de schizophrénie. Donc, il a des idées très perturbées. Elle sent qu'il pourrait faire du mal, mais en fait, c'est lui qui est la victime, là. Elle sent des pressions sur son corps, là, elle, comme si lui était abusé ou battu. Il se sent comme dans le couloir de la mort, pour les condamnements, le couloir de la mort. Ce n'est pas lui qui a causé du mal, c'est lui qui est la victime, là. Elle se sent très mal pour lui. Elle sent bien qu'il est comme prisonnier, là. Il y est, en tout cas, contre sa volonté. Il y a du monde tout autour. C'est très chaotique. Il se passe beaucoup de choses alentour. Donc, elle se demande un peu qui c'est ces entités qui sont en train de jouer avec elle. Elle s'intéresse aux entités. Et elle sent, à ce moment-là, une grande puissance. Elle ressent comme un danger. Il y a une entité sombre, dangereuse, un démon, plein de haine, une énergie. Et il parle comme s'il haïssait. Il me parle comme s'il me haïssait. Et elle sourit, là, vous voyez, comme elle sourit. Elle sourit comme moi, des fois, je rigole, alors que ce n'est pas du tout drôle, le rire nerveux. Il me parle comme s'il me haïssait, mais pourquoi, quoi ? Si elle savait où elle est. C'est comme s'il avait une vendetta personnelle envers moi. Il ne faut pas qu'elle s'en fasse. Il est comme ça avec tout le monde, l'autre. C'est ça, d'ailleurs, qui est perturbant. C'est que vous ne comprenez pas pourquoi autant de haine contre vous, vous n'avez rien fait. Enfin, c'est un petit encart personnel, ça. Il faut bien comprendre que l'entité, enfin, une de ces entités, on va dire, globalement, est malade profondément. C'est un fou psychopathe, pire que ça. Et qu'a priori, il n'a pas d'autre moyen de réagir avec tout ce qui l'environne. C'est le mal incarné, on va dire, non ? Je ne sais pas, parce que je l'écubre un petit peu autour de ce qu'elle raconte. Parce que là, elle n'est pas en train de parler du personnage central. Elle parle autour, la pression énergétique autour du personnage central. C'est une entité qui veut tout. Elle veut le contrôle sur tout. Elle sent le mal. Elle se calme un peu. Il y a de quoi. Le sujet principal, l'autre, enfin bon, celui qui nous intéresse. se sent comme une poupée manipulée. Enfin, on ne peut pas bouger, quoi. Elle n'est pas libre de ses mouvements. En plus, l'entité, gênante, on va dire, lui dit, non, tu as tort. On dirait vraiment que l'entité néfaste contrôle la poupée torturée. Il est malade mental jusqu'au point de contrôler même l'individu qui est notre cible. On va dire Jésus, quoi. Si c'est Jésus. Enfin, on va le torturer central. Et donc, il est soumis au contrôle du mal qui essaie de prendre contrôle de lui. Si j'ai bien compris. Elle le ressent. En passe d'être captif, prisonnier, une emprise sur son âme par la méchante des entités. Cette entité qui ne veut décidément pas se taire. L'énergie change. On dirait qu'elle veut m'inviter. Il n'en est pas question. Elle dit, je reste ici, moi. C'est chaud. Et il change encore. Il est passé de cette position de mal à cette position d'invitation. Et il change encore. Et il est redevenu méchant. Le mal est en colère. Il est très infantile. On dirait qu'il veut me manipuler. Comme à l'accoutumée. Elle le ressent manipulateur. Mais il ne peut pas. Et ça le met en colère. Et il m'envoie toute sa haine. Et il y a tout ce mal qui transude tout autour de moi. En car je n'aimerais pas être à sa place. Et puis en plus, elle garde le sourire vis-à-vis de nous. Mais enfin, c'est ce sourire nerveux, on va dire. Poli et nerveux. Donc, elle sent comme une énergie tout autour de sa tête. Avec quelque chose qui pousse là sur sa tempe. C'est l'endroit où arrivent les attaques psychiques. Au cas où. Et si vous sentez une attaque psychique là. Vous l'emballez dans un cube. Et vous le sortez de votre tête. Et vous l'envoyez. Vous le transmutez. Vous l'envoyez au centre de la Terre. Vous l'en mettez entre les mains de qui sait gérer ça. En cas personnel. Mais là, ce qu'elle est en train de vivre. Ben voilà, c'est ce qui se passe. Et l'entité essaye de la convaincre. Qu'elle ne voit pas ça. Que ce n'est pas ce qui est en train de se passer. Vraiment très manipulateur. Et elle se sent très très mal pour sa cible. Donc, le personnage torturé. Qui se sent comme une poupée prisonnière. De l'entité là. Alentour. Elle sent son âme prisonnière. prisonnière de cette méchanceté. La méchanceté. L'entité méchante. Et on va passer à la rimoduleuse suivante. Qui est Melena Hall. Dont on nous montre aussi quelques petites photos. Et je vous lance le début en direct. 4, 3, 1, 6, 5, 8, 4, 2. Ah, elle, elle fait encore l'idéogramme. La topographie, température ambiante, les structures alentours. Donc, température ambiante modérée. Il y a de l'eau dans le lointain. C'est une zone urbaine. Ben là, elle vient de nous dessiner. Donc, elle est devant l'écran. Donc, je la vire. Elle dessine. Allez vite, allez vite. Hop, 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 hop. Jour d'accélérer, bien sûr. Une foule d'individus. Là, elle discerne une ligne de personnes. Enfin, des personnes posées en ligne. Posées, façon de parler, quoi. Face à la foule. Une foule très chaotique. En est-moi, la foule. Des voies violentes, de l'agressivité, du tumulte. Donc, il y a un sujet central qui est grand, avec les cheveux sombres, noirs. Enfin, sombres. Qui essaierait bien d'échapper à cette situation. Il se sent différent. Il est, c'est marrant, religieux, il a dit. Il n'a même pas, il n'a pas le même niveau d'agressivité, en tout cas, que la foule. C'est une ville importante pour les religieux, les gens religieux. Si je regarde 24 heures plus tard, le sujet est en douleur. Alors, pour les cheveux, elle en a décrit plusieurs. Je ne sais pas vraiment duquel elle parlait, les cheveux sombres, noirs. Là, elle s'intéresse à un autre sujet, qui est très vieux et malade. Qui a l'air épuisé. Il a perdu son esprit. Si elle va 24 heures plus tard, il est mort. Les gens se comportent autour comme s'ils étaient au cirque. Mais il n'y a pas de cirque. Elle s'intéresse à un autre sujet. Une semaine après, il est mort. Elle s'intéresse à la personne qui organise tout ça, qui semble être le dirigeant local. Il y a quelque chose de super naturel, de surnaturel, ou de non physique à propos de ce sujet, cet individu. Et on passe à une nouvelle remote-vieweuse qui s'appelle donc Trudy Benjamin. Et après, quelques photos d'introduction. Et je vais aussi vous mettre l'introduction en direct, parce que c'était encore une autre introduction et une autre manière de débuter son remote-vieweuse. 2, 5, 6, 4, 3, 4, 6 Vous voyez ? Là, elle a focalisé son attention a priori. Juste en faisant un petit point au tableau avec son stylo. Et paf, elle reste collée. Donc, c'est déjà 3 ou 4 divers protocoles d'entrée en état. Alors là, elles sont censées… C'est délicat le remote-vieweu, parce qu'on est censé être en même temps avec la partie du cerveau gauche qui va pouvoir interpréter pour nous ce que perçoit le cerveau droit. Mais il ne faut pas que le gauche prenne le dessus. C'est le droit à l'intuitif qui est celui qui doit parler librement. Et quand le gauche parle, d'habitude, il note sur le côté de la page ou de la feuille un AOL, ce qu'on va appeler… Non, je ne vais pas l'appeler, je vais vous expliquer ce que c'est. C'est le moment où le cerveau normal a commencé à réfléchir à tout ce qu'on vient de dire et dire « Ah, mais si il y a ci, si il y a ça, si il y a ci », c'est sûrement au moment où on commence à faire des conclusions, où on analyse. Donc, quand ce passage-là intervient au cours du remote-vieweu, il ne faut pas en tenir compte. Vous le notez, mais vous ne devez pas tenir compte de ce que vous avez dit. Parce que ça peut très bien… Vous pouvez vous tromper du tout au tout. Parce que vous vous sentez de l'eau et je ne sais pas, de n'importe quelle forme, vous pouvez dire « Ah, c'est une baignoire avec le robinet qui coule ». Et en fait, la cible, c'était les chutes du Niagara. Vous pouvez vous tromper facilement. Donc, il faut le noter. Et vous vous en savez après. Quand vous analysez… Alors là, du coup, avec tout le cerveau ou en tout cas le gauche, celui qui réfléchit, qui calcule. Et à ce moment-là, vous analysez tout ce que vous avez noté auparavant de manière, on va dire, un peu plus instinctive. Donc, dans la foule, il y a des hommes et des femmes. Il y a une situation difficile en cours. Il y a beaucoup de discussions. Elle sent qu'il y a autour d'une situation difficile toute une foule qui s'agite, qui s'anime et qui a de l'intérêt pour cette situation centrale, on va dire. C'est dans un environnement urbain avec beaucoup de structures autour. Ce qu'on appelle structures, là, c'est des maisons, en fait, en général. La foule est très brillante. Les discussions sont emportées. Au sein de la foule, il y a un groupe plus préservé, plus particulier, qui a aussi des discussions très violentes, très engagées. Il y a un sujet central qui prédomine dans tout ce qu'il parle, là, et sur lequel il se focalise, qui est très chezvolu. Et ce qui est étrange, c'est qu'il trouve quelque chose de drôle à la situation ou à la discussion. Elle sent qu'il y a de la foule à l'intérieur et à l'extérieur de la structure. Le sujet central n'est pas sympa. Elle ressent l'idée que quelqu'un a besoin d'aide. Il y a vraiment beaucoup de bruit tout à l'entour. Ça la perturbe. Dans cette salle sombre. Dans la salle sombre, il y a beaucoup de bruit et de perturbations. Pas là, dans la pièce, où elle travaille. Elle sent comme un concept de meurtre. Donc, elle nous fait une plongée dans cette idée de meurtre. Donc, ce sujet est très étrange, très bizarre. Elle le décrit comme facétieux. Et c'est très bizarre parce qu'en tant que meurtrier, il est si calme. Elle sent que quelque chose est planifié là autour. À l'intérieur, je ressens comme de la peur chez lui. Comme s'il était effrayé. Non, ce n'est pas de la peur, nous dit-elle. En fait, il est même content. Il est très calme. Mentalement, il n'est pas bien, celui-là. Il est un peu perturbé mentalement. Il observe les gens avec sourire, s'agiter à propos de sales affaires. Il est même terrifiant. Quand je pense à ce sujet, j'ai envie de rire, mais en même temps, ce n'est pas ça. Tout semble organisé. Ses pensées sont très négatives. Ça lui file la chair de poule. Il y a une idée de psychopathie. Le sujet est inhabituel. Il est malade. Je sens la mort. Quelqu'un est mort et lui, il se régale. Il est malade mental et il meurt aussi. Donc, elle va faire un sondage sur le sujet qui est mort, qui s'est fait assassiner. Elle nous dessine ça, donc une foule qui assiste. Donc, il n'attend plus rien de la situation. Alors, je ne sais pas si ça a bugué ou pas. C'est la tempête ici, dehors. Zoom s'est arrêté et a repris. J'espère que ça n'a pas trop bugué sur l'enregistrement. C'est tempête. Il pleut, il neige. Il y a des beaux rasques. Donc, je pense que les fils se sont touchés. Pas dans ma tête, dehors. Tu vas au coin, toi ? Ce qui se déroule est pénible et douloureux. Quelque chose à propos de toute cette situation semble planifié. Elle va nous faire un sondage sur qui est l'organisateur de toute cette situation. Donc, le sujet qui va mourir n'attend plus rien. Et le meurtrier a été ordonné. Quoi faire ? Eh bien, le meurtrier et la victime sont maintenant tous les deux morts. Et je ressens, dit-elle, que le meurtrier était psychologiquement malade. Elle a le concept d'anévrisme mental qui lui vient en tête. Et c'est un sentiment qui lui s'insinue. Et c'est tout ce qu'elle a à propos de cette cible. Bien, Côte-Nébron va nous faire maintenant sa petite conclusion. Et que peut-on dire à propos du sueur de Turin ? Eh bien, clairement, quelqu'un est mort et a été emballé dans ce sueur. Deuxièmement, ce quelqu'un n'était clairement pas Jésus. Celui qui est mort souffrait apparemment de troubles mentaux. Troisièmement, il est mort d'une manière qui a impliqué le spectacle et la participation d'une foule, de beaucoup de gens. Ce n'était pas un assassinat privé dans un petit coin. Ça, ça montre une humanité qui n'était pas dans ses meilleurs jours. Mais il y a un autre élément qu'il pense être vraiment important. Parmi les éléments qu'ils ont reçus, il semblerait bien qu'il y avait quelqu'un qui organisait tout ça de derrière la scène. et qui aurait manipulé tout cet événement jusqu'à un certain point, possiblement en interagissant avec l'esprit des participants et même de celui qui est mort. Il y a une partie de cet événement que quelqu'un ne voulait pas qu'il y ait de témoin et il ne peut que spéculer au point où il en est si quelqu'un n'essayait pas de créer un événement qui participerait à une manipulation future. Une manipulation future de l'humanité en affectant la dévotion et la foi de nombreux suivants à cette création du sueur. Ce ne sont que des spéculations en cas mais vu ce que nous a dit la première vous voyez je spécule donc moi aussi encore un petit peu ce sera le dernier rencard rencard pas le dernier rencard car j'espère que nous en aurons encore de nombreux si mon travail vous plaît il y a une entité extérieure qui a fait en sorte de créer un objet de culte une histoire de culte de façon à avoir un culte suivi par de nombreux fidèles dont on peut par la suite se nourrir du louche ainsi fourni à de nombreuses occasions tous les dimanches même plus entre autres et bien voilà qui je vais conclure pour lui voilà qui nous incite sérieusement à nous intéresser à cette interaction à cette intrusion dans le leadership humain sur sa destinée car ce leadership humain est donc compromis a été compromis par une intervention extérieure d'une entité dont on a pu constater qu'elle n'émanait que du mal dans tous les sens à partir d'un esprit perturbé pour le moins et aussi très infantile et capricieux mais très puissant waouh là là je vous laisse conclure vous aussi si vous voulez vous mettez des commentaires mais je ne pourrais pas vous en dire beaucoup plus moi de toute façon j'avais déjà cette opinion là depuis un certain temps maintenant et on sait que tous ces événements là procurent des débordements de foi d'émotion et que les entités s'appellent ça du louche L-O-O-S-H en anglais c'est c'est ce que j'appellerais moi un débordement d'énergie émotionnelle que ce soit passionné violent la tristesse ou tout ce qui est extrême dans les débordements émotionnels et que ça ça nourrit ces entités qui ne se gênent donc pas pour créer les événements qui peuvent permettre tout ça par la suite c'est incroyablement terrible je ne sais pas comment je vais pouvoir annoncer ça à la planète en mettant ma vision en ligne ce que je fais tout de suite il est 15h17 ah 15h17 et puis à quoi à bientôt en tout cas arrêtez de vous bagarrer pour des clous parce que donc la personne dont on nous dit que c'était Jésus qui s'est fait crucifier et emballé dans le suaire après avoir été torturé massacré enfin battu était en fait quelqu'un qui était déjà malade mental et celui qui organisait tout ça si j'ai bien compris lui aussi est mort peu de temps après d'un anébrise mental et a été soumis complètement manipulé par l'entité quelque part ça tient pas mal debout c'est terrible par contre je comprends que ça puisse déstabiliser énormément les gens mais de l'autre côté non la version russe dit que ça s'est pas passé là-bas de cette manière-là et tout ça c'est Radomir et Magdalena et que ça s'est passé autrement et qu'ils ont ils ont même une descendance et tout ça et je ne sais pas vraiment qui était le père de Radomir par contre je n'ai pas encore assez de données là-dessus pour pouvoir vous en parler et m'en servir dans mon raisonnement mais toute cette histoire-là je pense qu'il est temps de cesser de chercher un sauveur externe il est temps de cesser de croire aux baluvernes qui sortent de l'église de Rome du Vatican et des autres parce que parce que c'est pareil c'est pareil il y a encore des manipulations dans le même but et ça marche très très bien regardez comment ça marche bien c'est pour ça qu'au bout de 2000 ans de religions diverses variées pratiquées avec foi dévotion bon cœur croyances honnêtes franches de la part de l'humanité qui est bonne mais qui est complètement manipulée par des esprits malades ou pervers qui se font manipuler eux-mêmes voilà ah mais écoutez j'aurais peut-être pas dû faire autant d'encars au début parce que si ça se trouve vous avez lâché la vidéo avant la fin et que bon je mettrai un petit mot comme quoi il est important d'aller jusqu'au bout désolé d'avoir tant perturbé l'essentiel de l'information et je vous remercie d'avoir suivi et je vous dis à très bientôt et bon courage et quelque part c'est aussi une très bonne nouvelle quelque part c'est aussi une très bonne nouvelle parce qu'il y en a un là dans l'affaire qui a quand même dit tout ce que j'ai fait vous pouvez le faire et même mieux et même plus encore je crois qu'il a dit c'est quand même fou de la part de quelqu'un que tout le monde adulte comme étant maintenant soi-disant un dieu alors qu'il a dit non et en plus si je suis roi mon royaume n'est pas de ce monde vous voyez moi je trouve que quelque part non c'est libérateur et ah ben presque ça fait du bien quoi non je ne me régale pas de la mort ni même de celle du tortionnaire quoi que en ce moment il faut se calmer là-dessus parce qu'on a vite tendance à devenir aussi méchant que des fois mais voilà écoutez jusqu'à en savoir plus bon courage à plus tard au revoir un genre 2 2 1 1 1 2 Sous-titrage FR ?